Des barricades enflammées face aux gendarmes, les surveillants de la prison de Fleury-Mérogis maintiennent la pression. Le toit de la synagogue de Sainte-Geneviève-des-Bois s'est effondré, heureusement pas de victimes, et Champlain et Savigny réintégrés dans le projet du train de train. Développement, Patrice Arditi. — Fleury-Mérogis hier soir, des effectifs supplémentaires, augmentation de salaire, appel à plus de considération de la hiérarchie des barricades érigées et enflammées face aux gendarmes pour montrer leur détermination. Bonsoir. Ce n'est pas l'affrontement que les surveillants pénitentiaires recherchaient hier soir, exactement comme 24 heures plus tôt. Mais il s'agissait à l'appel de deux syndicats de protester contre l'administration. Comme la veille, des barricades pour bloquer l'accès à la maison d'arrêt. Comme la veille, les gendarmes les ont délogées, selon un balai maintenant presque réglé. Les surveillants qui affirment cependant de ne pas vouloir l'affrontement. Mais hier soir, David Derouel, le maire de Fleury, accompagné d'autres élus, était venu les soutenir. Et Audrey Colle était sur place. Les surveillants de prison maintiennent la pression. Ils ont érigé des barricades sur l'avenue principale de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Palette en bois et pneus sans tasse. Ils sont une centaine à manifester contre leurs conditions de travail. Un surveillant pour 100 détenus, c'est insuffisant selon cette jeune femme qui préfère garder l'anonymat. Il faut avoir un caractère assez trempé, leur faire comprendre qu'on n'est pas leur mère non plus. On ne peut pas les pouponner, ils ne sont pas là pour ça non plus. Ils sont là pour effectuer une peine qui doit avoir la société. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Et puis donc effectivement, savoir leur répondre de façon assez pertinente pour qu'ils puissent nous comprendre. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Les détenus peuvent être énervés, peuvent être en manque, des choses comme ça. Les brasiers démarrent, une épaisse fumée noire s'échappe dans le ciel. Les gendarmes vont repousser les manifestants à coups de gaz lacrymogènes. La scène peut paraître violente, mais les deux camps se connaissent bien. David Derouet et quelques élus sont venus apporter leur soutien aux manifestants. Les surveillants sont tabous, ils sont payés avec des miettes. Ils sont effectivement en nombre largement insuffisant. Les dernières prises d'otages ont démontré qu'il y avait une urgence à répondre à cette situation. Aujourd'hui, je suis plus qu'en colère que Michel Mercier, n'entendant rien du tout à l'appel de l'ensemble des surveillants de France. Je pense qu'il est temps maintenant que le gouvernement prenne ses responsabilités. D'autres manifestations ont eu lieu en France. Partout, les mêmes demandes, davantage de moyens humains et matériels, ainsi que des revalorisations salariales. A deux semaines des élections, les revendications seront-elles entendues ? En tout cas, des responsables syndicaux se sont rendus dans la journée d'hier sur les QG de campagne des candidats. Le toit de la synagogue de Sainte-Geneviève-des-Bois s'est écroulé hier en fin d'après-midi. Pas de victime, un coup dur pour la communauté juive en pleine Pâques. La thèse de l'accident semble privilégiée pour l'instant. Une enquête est évidemment en cours. Et même dans un quartier dit marécageux, un effondrement aussi soudain de cette ampleur semble difficile à expliquer. Christophe Garnier. En pleine Pâques juive, c'est un drame pour toute la communauté des villes environnantes qui se retrouvent sans lieu de culte. Les cérémonies de ce soir et ce week-end auront lieu dans la salle de la Châtaignorée prêtée par la mairie. Mais même si les assurances pourront peut-être jouer un rôle, c'est un véritable coup dur pour les fidèles de Sainte-Geneviève, Bretigny, Morsan, Saint-Michel et du Plessis-Pathé qui avaient financé la construction de ce bâtiment grâce à leur don. « Ça fait drôle de voir la synagogue de ma communauté détruite. Comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai lu dans le journal ce matin et je suis juste venu voir les dégâts, tout simplement. Ça aurait pu, s'il y avait eu du monde, oui, oui, oui. Je pense qu'il y aurait pu y avoir des dégâts. Je ne me pose pas de questions. Non, non, je n'ai rien qui me traverse l'esprit pour l'instant. Je suis atterré de voir qu'il n'y a plus rien. » Tout le quartier ayant été construit dans une zone marécageuse, l'enquête privilégierait pour l'instant la thèse de l'accident. Mais l'effondrement est d'une telle ampleur et il a eu lieu d'une manière si soudaine qu'il en devient suspect aux yeux de certains. Le maire, lui, demande des éclaircissements. « Là, il faut vraiment qu'il y ait une enquête la plus poussée possible pour pouvoir avoir les tenants et les aboutissants de cette histoire. Parce que, très franchement, il est vraiment trop tôt pour déclarer quoi que ce soit en la matière. Mais il est clair qu'on est sur une structure qui, vraisemblablement, apparaît comme fragile. » Ce soir, la cinquantaine de fidèles qui fréquentaient la synagogue espèrent pouvoir retrouver un lieu de culte le plus rapidement possible pour ne pas retomber dans la situation d'il y a une quinzaine d'années qui l'a contraigné à prier dans un garage. Pas content, Nicolas Dupont-Aignan, le député maire d'hier, candidat à la présidentielle, saisit la commission de sondage. Le président de la République s'étonne de la réglementation de ces enquêtes qui n'est peut-être pas, selon lui, ce qu'elles devraient être et d'en prendre pour preuve des résultats, entre autres, dans lesquels on lui attribue 0,5% des intentions de vote, d'autres à 2% et cela le même jour. Nicolas Dupont-Aignan qui souhaite donc des précisions concernant les modalités techniques de ces sondages. A noter également qu'il n'y aura pas de nouvelle élection cantonale à Saint-Michel-sur-Orge. C'est Clotilde Buffon qui, succédant à Jean-Loup Anglandère, démissionnaire, demeure donc conseillère générale. C'est en 2018 que le tram-train entre Massy et Évry verra le jour. Dans le projet de tracé, il y avait une quinzaine de villes et Champlain et Savigny avaient été écartés. Les élus de ces deux municipalités s'en étaient émus. A Champlain, il n'y a qu'une ligne de bus s'attirer et Savigny, on le sait, est la quatrième ville du département. Bref, les deux villes sont revenues en principe dans le projet initial. Il faut savoir que dans ce projet, il suffira de 38 minutes pour parcourir le trajet complet, ce que devraient faire quotidiennement quelques 40 000 passagers avec des trains à peu près toutes les 15 minutes. Le vendredi 13, à présent, jour ou non de superstition. On peut gagner au loto, recevoir une cuile sur la tête. L'éventail de satisfaction ou de désagrément est assez large. Une équipe est allée demander à quelques essoniens ce que ce vendredi 13 leur inspirait. S'il y a des superstitions, on peut s'imaginer plein de choses, mais sinon, moi, ça ne me fait rien. Moi, ça me porte toujours chance. Après, ce qu'on raconte, c'est le malheur, mais moi, c'est une journée comme toutes les autres. Peut-être un jour de chance ou de malchance pour les gens qui veulent jouer. Ça dépend. Si je fais un ticket de grattage, ça peut me porter chance, d'accord, mais sinon, ça ne me porte jamais la poisse le vendredi 13. Je peux passer sous les échelles. Mon grand-père, il joue au loto tous les vendredis 13. Mais sinon, c'est vrai que généralement, on a la poisse ce jour-là. Il y a une grosse interro qui tombe ou quelque chose comme ça, comme des par hasard. Il y en a qui sont croyants, qui croisent les doigts. Ça ne peut pas porter plus de malheur le 13 que le 12. Là, je vais juste me faire prendre un PV. Donc, bonne chance, malchance, je ne sais pas. Peut-être que je vais prendre un jour au grattage, peut-être. Pas bon, parce que je vais me faire arracher trois dents. Alors, pas bon du tout, vendredi 13 pour moi. Je ne suis pas très chanceux en général. Donc, vraiment, le 13, c'est un peu la malchance. C'est un jour comme un autre. Si ça doit arriver, ça arrive et c'est tout. À mon avis, c'est porte-chance, non ? Il faut l'aider, la chance. Elle ne vient pas toute seule. Voilà, on passe au sport à présent. C'est l'un des grands rendez-vous judo en Essonne. Tous les deux ans, le club de Chimazarin-Morangis organise un tournoi international. Un grand événement par équipe qui rassemble de grands noms du judo national, voire international. Rendez-vous dimanche, toute la journée, au complexe Jesse Owens. Pour un festival de hippons et l'entrée est gratuite. En football, troisième de la poule B de CFA2, Sainte-Geneviève-des-Bois reçoit demain à 18h l'équipe de Vascoal et va tenter de se relancer vers la tête du championnat. Dans le même temps, Fleury-Mérogis va rendre visite au Racing Club de Paris dimanche afin de remporter des points précieux pour le maintien. Enfin, week-end de sportifs placés sous le signe du roller hockey avec les féminines de Rhys-Orangis qui espèrent remporter la Coupe de France de la spécialité. Les Essieniennes qui vont rencontrer Anglais demain en demi-finale avec l'espoir de jouer la grande finale. Et cette finale, à 4, elle se déroulera à la Halle Carpentier à Paris. On termine par une satisfaction, celle des organisateurs du Téléthon en Essonne. Dans le département, plus d'un million 800 000 euros ont été récoltés pour le Téléthon. À titre de comparaison, en 2010 et dans toute l'île de France, il n'y avait eu qu'un peu plus d'un million de promesses de dons. 15 millions quand même cette année. C'est tout pour l'info. Excellent week-end à tous.